Salut à tous, c'est Shiloh et nouvelle vidéo et nouveau rapport de bataille, rapport numéro 7 et je vais vous présenter la partie qui m'oppose à Souk, joueur démon de ma poule de Warhol donc c'est ma deuxième game suite à la première contre Carl, pour revenir un peu dessus, c'est sûr que quand je fais le rapport, je suis très frustré déjà alors après j'ai fait plein de choses que j'aurais pu mieux faire, il y a plein de choses à changer dans le jeu, c'est mes premières games avec des nains mais voilà, je reste frustré et mon état d'esprit c'est, vas-y je veux faire une game, je veux jouer, je veux relancer des dés, je veux repartir pour avoir un meilleur point de vue et une meilleure objectivité sur mes games donc j'affronte Souk, joueur que je n'ai toujours pas affronté, qui joue une liste de démons, voici ma liste naine que je vous laisse aller voir plus en détail dans la vidéo de présentation et la liste de Souk, c'est une liste que, alors je n'affronte pas beaucoup de démons, mais le peu que j'affronte, ça y se ressemble beaucoup, sauf celle-là et je trouve ça extrêmement intéressant donc il joue une triplette d'Arbringer, donc en général, la triplette Adept et il y a Witchcraft, Évoque, Divination donc c'est déjà quelque chose de très sympa à avoir sur table, ça ne se voit pas si souvent que ça et ça fait de belles choses, il a également la possibilité d'avoir des tokens en plus et de garder 6 tokens, notamment pour les 2 Hop Arvesters qui vont arriver après vous avez 2 x 21 Succubes, standard, musicien, champion, donc c'est des unités, alors je trouve ça sympa c'est pas foufou pour moi, mais je trouve ça sympa, ça ne coûte pas beaucoup, ça fait pas mal de pain, même si ce n'est pas de la grosse force mais bon, il y a des choses à faire il y a 10 Zimps, j'aime beaucoup les Zimps, avec la marque du champion et du coup ça va rajouter, entre toute sa magie, ça, il va avoir une Kana à 6 et une possibilité d'avoir 6 pierres, ce que je trouve ouf derrière 5 order, les order je les trouve top, qu'ils soient par 5, par 3, par ce que vous voulez les order c'est vraiment fort avec une Natural Roots il faut arriver à s'en défaire, parce que vous allez voir sur la table même s'il n'y a pas beaucoup de lignes dans la liste démon, il y a des trucs x2 et ça prend pas mal de place il va avoir les 8 Z-2 longs, ça faisait longtemps que je ne les avais pas croisés avec Laura pour les charger moins loin c'est vrai que les Z-2 longs, ça bouge facilement, ça peut se planquer, enfin c'est chiant à attraper et il ne faut pas les négliger bien sûr, champion, et puis il va pouvoir envoyer des trucs dans la tronche 2 Oparvester, donc déjà les Oparvester c'est gros, chiant à gérer mais là c'est l'Engine of Damnation, donc ils sont énormes ils ont beaucoup de PV, ça tire bien il peut avoir 6 tokens en réserve, vu qu'il y a un A6 il peut s'en garder beaucoup, enfin ça va piquer ses verres, et puis 2 énormes chars avec la bannière donc, bon, ouais, 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 c'est du lourd à la lecture de la liste, je connais pas assez, à la première lecture quand j'étudie la liste plus en détail pour voir ce qu'il y a pouf, ça a piqué sévère on tombe sur la map A7 donc une map avec rien de particulier des décors à droite, à gauche, des collines on va l'étudier surtout au déploiement parce qu'on va tomber sur le Done Asset avec le 3K, pour vous donner un ordre d'idée il peut être découpé là avec un infran découpé là avec un infran donc c'est un peu similaire c'est surtout qu'on va tomber sur un Secure Target aussi donc ce qui va changer la pose des Secures par rapport aux endroits où on va ne pas pouvoir se déployer l'estimation donc moi je m'estimais à une petite défaite je pense que j'ai du répondant au tir, un peu au cac aussi mais il tire quand même pas mal il fait peur, il a des gros PV, il a des invus enfin ouais je sais pas si je vais réussir à passer à travers et je me sens un peu en difficulté les menaces principales, sa magie lorsqu'il va lancer ses moult ses moult sorts avec une canne à deux moi j'en profite même pas parce que c'est vrai qu'il me donne plus d'eux mais bon j'ai pas de magie donc voilà c'est ballot donc sa magie, ça va me faire super mal les gros chars et hop ça a beaucoup de PV ça a de l'invue enfin il suffit qu'il sorte une invue sur sur par exemple mon canon et puis bah le canon fait rien c'est pas comme là où l'organe pourrait être meilleur où il faut qu'il fasse plusieurs invues pour sauver plusieurs PV et donc moi je trouve que une menace des démons c'est les invues toujours, encore et toujours en fait ça change la donne très clairement quelqu'un qui réussit bien ses invues ou pas ça change totalement la donne d'une game les réponses que je peux avoir du gros tir canon, canon org je pense que si ça passe ça peut faire de gros dégâts le fait d'être en MSU va pouvoir me donner la possibilité de choper des trucs et de faire des combos de charge ce qui peut être une solution contre le démon en emmenant de la réseau de façon à pouvoir le faire des pops et puis ça dépendra encore une fois de la map et des objets qui seront tirés je m'attends à un rush de son côté donc je vais essayer de profiter pleinement du déploiement et de la map les sécures sont pas mal avec les mineurs même si le sécure est un scénario qui est difficile à gagner parce que s'il dit j'en sécure 1 j'irai pas forcément dedans vu qu'il faut que je sécure l'autre et sécuriser les deux c'est pas facile mais voilà il y a des choses à faire avec les mineurs qui peuvent faire des blagues et puis il faut que je réduise les grosses menaces d'abord au point 1 char en 2 et après on verra sur les autres j'ai vraiment très clairement envie de reprendre le jeu après cette première guerre où je sors très frustré franchement dur de reprendre après ça j'ai vraiment j'ai eu du mal à passer à autre chose mais heureusement que j'ai joué assez rapidement cette game là et je remercie Souk pour cette possibilité là et puis un matchup que je vois moi très compliqué déjà je connais très peu les nains les démons sont une très bonne armée donc voilà j'ai vraiment hâte de tester ce match à la magie je n'ai bien sûr rien à sa magie donc il n'y a pas beaucoup de cartes sauf qu'il faut imaginer que la spire est en x6 donc voilà il a 6 spires et il a pris le end of event le star line pour donner un bonus notamment à ses corps à corps aussi même au tir parce que c'est vrai qu'il a une armée aussi de tir les spectral blades et le twisted effigie toujours très efficace contre mon armée sur le déploiement du coup c'est moi qui vais choisir le déploiement le côté du déploiement et donc ah oui sur les seekers target moi je pose à l'autre bout en prenant ce côté là parce qu'il a un infran et qu'il va galérer à pouvoir amener du scoring ici en fait ce que je voulais c'est que je me disais cette colline là si je découpe dans ce sens là ça veut dire qu'il ne met pas beaucoup de scoring là et s'il met des scoring ça veut dire qu'il ne met pas de gros pour profiter de la colline donc je me dis je mets mon sécure pleine balle sur le côté même s'il a une colline là c'est soit il met des gros soit il met des scoring mais s'il met des scoring c'est moi qui peux en profiter et s'il met des gros ça veut dire qu'il n'a pas de scoring donc voilà ma réflexion et puis lui il le met en pleine ruine en plein centre parce qu'il sait en plus que j'ai mes mineurs et c'est vrai que s'il les colle là en bord de table ça peut être mes mineurs qui y sont très rapidement donc ça c'est une bonne chose de sa part bien sûr comme j'ai choisi le côté donc moi ça me va en fait de son côté moi ici il y avait champ et forêt là il a rien ici il a une barrière mais je pense qu'il va rocher donc il pose tout char hopper vester les order qui sont striders donc une très bonne chose pour aller choper le le sécure du centre aidolon ims un premier pack de succubes avec un de ses persos un deuxième pack de succubes avec deux autres de ses persos hop et char donc voilà les char pour flanquer ça pour tanker tiré et au centre les scoring tout paraît assez logique dans son déploiement je ne vois pas comment faire mieux je pense qu'il lui manque après c'est dans les unités il lui manque peut-être quelques scoring un peu plus mobiles que ses gros blocs pour faire ce genre de déploiement plus facilement mais voilà de mon côté je choisis de contre-déployer de la façon suivante vu qu'il met du gros et du lourd ici sur la colline et bien j'ai besoin de points j'ai perdu 15-5 la première donc je me dis bah ok tu veux mettre une patte sur la colline je t'attends je mets crudge guardian guardian bonjour seeker un rapide et aussi il y a besoin de de rediriger grudge donc là je mets tous mes mobiles enfin ceux qui avancent le plus vite on va dire de mon armée sachant que lui il est rapide contre les gros donc c'est pour ça que je dis qu'il peut être rapide non ça avance pas bien vite mais bon voilà comment je réfléchis sur ma cavalerie volante et mes gros après sur les scoring j'en ai tellement donc je les répartis un peu ici je mets des greybards ici je mets mes gars les moins chers qui ont vanguard clairement je vois pas l'utilité de les mettre autre part que là ils vont attendre la gamme et puis sauter sur l'opcho sur les machines de guerre je mets canon orc plein centre je mets le canon ici un peu derrière pour qu'il ait en fait je voulais qu'il ait des lignes de vue à droite si jamais il vient avec les gros puis à gauche assez facilement le canon orc bon s'il a pas à droite je m'en remettrais j'ai des forces des arc-buses avec tan et ingénieur des arc-buses avec ingénieur des greybards un sicker un volant et mes deux packs de mineurs qui vont être en embouché donc ma réflexion c'est de me dire déjà T1 je veux pas qu'il ait de tir donc je me mets loin je lui donne aucune possible de tir T1 ce que je regarde pas bien c'est la portée de magie je me dis bah s'il a pas de tir il a pas forcément de magie mais en fait ça jouera pas grand chose donc bon on va voir sur son T1 donc T1 dessous bah il avance alors ici c'est qu'il se gêne un peu il a des gros blocs j'ai un infront avec lequel je vais jouer pour me planquer ici bah ma technique marche c'est à dire qu'il vient planquer le gros derrière mais il voit qu'il peut pas mettre une patte ici sinon je vais le charger donc il met un char ici en protection il met le hop ici il avance avec ses packs donc voilà ce que j'avais pas vérifié c'est surtout que ces persos là pouvaient être à 24 pas je crois que c'est le canon or qui est le plus proche en plus je le mets je crois je le colle le bord de table au fond il a pas de truc à lancer intéressant avec ses spires donc voilà ça il faut que je l'optimise et puis ici donc eux ils rentrent dans la ruine ils sont derrière enfin voilà au tir bah pas de tir mon plan anti-tir a fonctionné à la magie il va faire un end of even sur mon seeker qui est ici que je vais dissiper j'ai à peu près la même stratégie que la dernière fois contre contre l'infernal le nain infernal où je me dis que j'ai besoin de mes machines de garde donc je vais utiliser ma rune très rapidement donc il me met un twisted effidji il me fait un énorme score à 3D sur mon canon or que j'en ai besoin j'utilise ma rune et puis après va commencer le bal des spires le seul avantage que j'ai sur ses spires qu'il peut lancer parce que quand il lance à 1D il a plus 1 c'est du 4+, donc normalement il a du 3 à faire et je trouve que ça change énormément la donne que les nains donnent plus 1 pour lancer les sorts il a plus 1 en difficulté et donc du coup il va les tenter mais il va en rater bah en gros il va en rater une sur deux et moi je vais dissiper je vais en dissiper non je crois qu'il va très peu en rater je crois que je vais en dissiper une et il va en passer 2 il en passe 2 sur l'organe et il me fait 4 PV parce que c'est doublé 4 PV sur l'organe T1 avec le nombre de spires parce que c'est vrai qu'il canalise à 6 il va avoir je crois que des phases à plus 4D par rapport à moi c'est vraiment très fort mais il me reste mon organe gun donc une bonne chose à mon T1 je tente une chose en fait ici j'ai une double charge de E et de E à 11 pas rapide et en fait je regarde et il n'y a rien qui me gêne si j'y vais et je la rentre tant mieux parce que je le chope et encore encore c'est pas un champion du monde j'ai beaucoup plus de pain et oui j'ai pris bien sûr le plus en force sur eux donc voilà j'ai plus de pain lui il n'a que 4 attaques enfin voilà c'était une bonne occasion de l'attraper je rate malheureusement mes deux charges en fait celle-là il reste bloqué parce qu'il faut imaginer qu'il y avait du monde autour donc il reste bloqué parce qu'il fait une toute petite charge ici je fais je crois je fais 8 ou 9 je sais plus je rate et puis du coup j'avance de 5 ce que je regarde c'est qu'ici il a une charge de flanc mais très longue donc je me dis bon est-ce qu'il va vraiment la tenter sachant que ça veut dire que ces deux persos là c'est des mages si il la rentre ils sont en cac et moi derrière j'ai des contre charges de partout donc voilà ça ne me gêne pas de tenter de rater ces deux charges là je me mets ici en redirection en fait ce que je fais c'est que j'empêche le char de venir charger le grudge j'empêche le non si je crois que le char peut venir ici mais avec ma résistance 5 je ne suis pas sûr qu'il me fasse de gros dégâts voilà je mets mon copter ici ça met de la menace s'il veut venir me charger au pire je l'attends derrière avec tout le reste donc ici je redéplace un peu je propose des contre charges dans tous les sens là je reste en place et là je mets mon copter en fait ce que je me dis c'est je mets du couvert si jamais il veut venir tirer ou pas bouger et tirer moi je peux tirer lui aussi parce qu'on tire tous les deux à 18 mais voilà je mets un peu de couvert puis moi je me planque un peu derrière le rocher voilà comment je réfléchis ma phase au tir je vais envoyer le plus de sauce possible dans lui et je lui enlève à ce tour 6 PV parce qu'il ne me sort pratiquement pas d'un vu je ne fais pas des jets astronomiques je crois que le canon touche je fais 3 PV le canon orc touche et je crois que je fais je fais 3 je fais 3 au jet de pour toucher donc ça fait 6 tirs donc ce canon orc très clairement j'aime beaucoup la menace qu'il impose sur la table mais il n'enverra vraiment pas une table du coup j'enlève quelques PV mon adversaire malheureusement rate ses invues donc ça fait 6 PV là et avec les tirs que j'ai par là je fais 2 PV à ce char ici donc une bonne chose pour cette première phase à son tour il ne va pas déclarer de charge il va reculer un peu avec le char ici il va se mettre derrière la colline là il avance tout droit là il avance mais là il se gêne encore un peu mais voilà comment il est à la magie il fait un end of event sur lui et bon j'ai plus ma rune donc il faut bien que je commence à perdre des gusts donc je le laisse passer mais il ne me fait rien il me lance une première spire que je vais dissiper je pense qu'il annonce sur l'organ gun et en fait après je crois que je ne sais plus si c'est qu'il avait une petite phase mais en tout cas il ne va rien passer d'autre ouais c'est ça il ne va rien passer d'autre parce que j'ai laissé passer le end et le reste va être dissipé au tir alors lui il va faire sur le copter et il va faire 1 PV je crois il va faire 1 PV sur le copter il y a le hop ici sur le copter et il va faire pas grand chose je crois je crois qu'il fait des tirs mais qui ne sont pas foufous et les aides longs qui sont ici vont tirer sur lui et vont faire 1 PV on va avoir ça ah non si c'est ça ouais c'est ça alors à mon tour ça a bougé dans tous les sens je remets là ici j'ai une charge il me laisse une charge à 8 ou 9 rapides je ne sais plus avec mon grudge je trouve ça un peu osé du coup j'y vais je la rentre donc ça c'est plutôt cool ce qui fait que enfin je l'attrape au corps à corps donc clairement c'est ce que je voulais essayer d'attraper les chars comme ça c'est une bonne chose après sachant que j'attrape là je me dis que ça fait une menace de moi et que lui ne va pas pouvoir tout gérer donc je rabats tout le monde sur le côté ici donc ici je change mes guardianes par là je viens là je viens là le copter je suis un tout petit peu trop court pour passer dessus et lâcher des bombes c'est bien dommage du coup je me mets en menace sur le flanc et en fait le grudge ici je le mets ici en coin de façon à minimiser totalement donc là je suis de face donc je minimise beaucoup ces attaques et moi ça me va la seule chose c'est que j'ai deux packs à gérer et là j'ai tout ça à gérer sur le côté donc en fait ma réflexion c'est de me dire je prends mon copter je les mets eux de dos pour qu'ils chopent le dos et qu'ils aillent par là après et j'avance ici fort pour dire si eux sont de dos le reste reste bloqué et moi je t'emmène un seeker si j'ai du prendre un pve au seeker autour d'avant du coup avec le end of even et j'ai mes greybards qui sont là mais il faut que je fasse quelque chose sur ce pack donc je sacrifie mes arcs busiers je les fais avancer tout droit ça redirige ce pack je sors un de mes ingénieurs ici on verra bien ce que ça donne là bien sûr j'en mets un en appui prêt à sauter sur tout ce qui bouge et puis eux je crois qu'ils avancent très peu je sors qu'un seul pack de mineurs c'est bien dommage mais du coup je sors mon pack de mineurs ici et je me rapproche du char pour essayer de l'avoiner donc là j'ai et le hop et le char en visu donc ça me va très bien au tir je vais tuer alors j'ai des tirs ici je sais plus avec qui je commence je me demande si je commence pas avec le canon je crois que le canon tire dans le hop et le finit parce qu'il a réussi encore pas ça on l'a vu ouais ça doit être ça parce que le canon il est avec ça comme cible donc le canon finit le hop je vais faire 2 pv de char ici avec les tirs que j'ai je vais faire 1 pv d'order ici et je vais faire quelques pv dans les succubes là il me semble avec ce que j'ai alors je serais plus vous dire qui tire sur quoi mais je sais que mon canon orc il fait je crois qu'il fait 4 à ce tour là donc bon ça me confie en le fait que je le hais au corps à corps ici je vais réussir en fait c'est pas mal parce que je remarque que ces chars sont très bons mais ils ont pas une force de dingue et avec mon endurance et ma sauvegarde il me fait pas grand bah je crois qu'il me fait rien même il me fait vraiment pas grand chose et moi je lui fais quelques pv mais avec la réseau et tout il saute et je le finis donc ça c'est une très bonne chose je vais pouvoir me reformer face au gros qui est derrière si il me fait 1 pv à son tour je vois mon erreur et alors là en fait en voyant les hors d'air pouvoir charger le dos je me suis dit qu'il y avait en bouté H chez lui mais si eux chargent de dos le char voyant le copter le char peut charger le copter de flanc et alors là ce qui me sauve c'est qu'en fait il est obligé de faire un petit trou pour éviter ses hors d'air pour venir cliquer et en cliquant là il tape en premier l'infran qui est derrière c'était pas du tout calculé qu'on soit bien d'accord là dessus il y a aucun calcul de ma part c'est que ça tombe bien j'ai voulu mettre eux de dos pour m'assurer le truc j'ai pas du tout fait attention en fait je dois faire attention à la façon dont je redirige et laisser que les hors d'air chargées et pas de possibilité pour le char là je m'en sors très bien que l'infran bloque donc il vient rentrer ses deux charges bien sûr ici il met les imps les aïdos long plein centre ici bien sûr il prend la charge ici il a pas mal de fois checké comment ça joue au millimètre près mais en gros il arrive à checker de façon c'est un super move de sa part je sors du grudge je vois plus avec les guardian après par contre j'ai des possibilités de la et la charger mais il m'enlève des menaces avec le peu de mouvement qu'il peut avoir donc bien joué de sa part et puis avec lui il sort bien sûr alors comme j'ai j'ai plus rien à voir alors là c'est un mauvais replacement je pense de ma part du grudge parce que je l'ai replacé un peu vite face à lui j'ai pas checké en disant merde avec la marche forcée en fait je pensais pas qu'il allait venir là pour aller menacer je pensais qu'il allait revenir vers le centre si ça sentait pas bon mais en fait s'il vient ici il a bien raison parce qu'il sort de ma ligne de vue et j'ai pas fait attention avec lui vu que je regarde vers le centre voilà comment on est à la magie il va faire une spire dans les guardian qui va faire 2 pv je vais rater ma dissipe il va lancer une dissipe sur lui un sort sur merde non ouais sur l'organ gun je vais essayer de le garder on vit encore je crois qu'il me lance je sais plus quelle soirée il me lance mais je rate ma dissipe A4D A3 tant pis pour moi je vais dissiper une autre spire et puis je vais dissiper une relance touchée sur les succubes ici au tir il va tuer avec eux il va tuer le copter qui est ici et ici oui eux ne vont rien faire sur les mineurs au corps à corps il va me laver le copter et il va se reformer de façon à faire face avec les hordeurs ici et avec le char ici voilà comment on est à mon tour je vais déclarer alors déjà ici il y avait les chars et lui en rapide sur le char ah les mineurs pardon et lui en rapide sur le char donc j'ai longtemps hésité sur qui aller parce que j'avais la charge aussi des hordeurs dans le dos avec eux de face mais je me dis que les hordeurs c'est un peu plus compliqué et qu'au pire on les gérera plus tard mais le char c'est une bonne chose que de l'attraper maintenant donc je chope le dos je suis rapide je chope la face là j'étais juste à côté je rote mon deuxième bloc de mineurs ici ici je me mets en face en fait j'ai checké pas mal de fois ce que je pouvais faire mais j'arrivais pas à trouver la bonne solution donc je me mets de face et on verra bien et oui j'avais une autre possibilité aussi j'avais mon mon six cœur qui est là en fait j'avais le choix entre choper que de face avec le char les mineurs avec le char et lui en fait je pouvais l'amener dans le flanc des succubes pour aller aider le corps à corps en fait je me suis posé la question longtemps d'aller aider le centre mais j'ai préféré aller choper le char comme ça j'étais derrière il n'y avait pas forcément de contrecharge possible ici sur le côté il m'avait bien bloqué mais pareil il y avait lui et lui alors lui était par là et eux ils étaient par là ils avaient une charge mi-distance sur le flanc et en fait comme il était proche de mes unités je ne pouvais pas charger avec les deux parce qu'il fallait que je ferme la porte avec eux enfin il y avait une histoire de porte à fermer c'était un peu complexe ce move donc j'ai pris la charge quand même parce que je veux absolument bloquer ce pack encore encore donc j'ai pris la charge ici je bloque là et ici je viens mettre eux à plus de 5 pour pouvoir tirer et s'il me charge retirer et je mets eux en contrecharge lui il regarde par là en me disant voilà s'il fait du 5 il me move quelque part et bien je l'attrape aussi avec eux et eux regardent le flanc pour venir après le grudge se met en position pour choper plein de trucs bien sûr au tir je vais faire qu'un seul petit pv dans le gros qui est ici je vais faire 2 pv dans les order seulement au corps à corps ici je vais laver le char j'ai beaucoup de pain parce qu'ils sont en paire d'armes et lui il envoie des pains aussi donc j'envoie beaucoup de pain il va des pop ici je vais je vais gagner mais il va surtout ce qui va changer c'est qu'il va rater sa refaux donc il va rester bien sûr mais il va rater sa refaux donc il va rester comme ça donc ça c'est plutôt pas mal pour moi là je vais perdre le combat je vais fuir et il va décider de bien sûr pas me poursuivre et il va se refaux vers le centre pour aller sauver un peu plus ce pack et voilà comment on est à la fin de ce tour donc ce pack là qui s'était refaux après vient charger dans mes guardian ce pack d'order vient charger dans mes greybards ici il vient rediriger mes deux blocs de mineurs avec les imps tac 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 ici il prend la charge avec le en fait j'avais pensé à beaucoup de choses mais je m'étais dit s'il charge ici est-ce qu'après il va poursuivre pour sortir hors de table et tout et donc en fait c'est une bonne tactique j'ai pensé à beaucoup de choses sur les marches mais je n'ai pas pensé au fait qu'il se casse hors de table bon pourquoi pas donc il charge et bien sûr je pense qu'il va me ruiner donc voilà comment on est à la magie du coup ça va devenir moins efficace parce que ces trois persos là sont corps à corps alors il va mettre quand même il va essayer de mettre relance touchée sur les orders de toute façon je pense que là c'est la fin des haricots donc je laisse passer et je réussis à dissiper tout le reste au tir il va mettre deux pv dans le grudge avec eux donc ça c'est une très bonne chose pour lui et ici ici il me fait fuir il se retourne par là et moi je vais finir en fait la façon dont je suis orienté c'était pas fait exprès mais je finis derrière le caillou en fait je passe de l'autre côté du caillou ici il va me tuer et fuir hors de table donc là c'est bien joué de sa part et donc on va se retrouver comme ça à mon tour donc on va revenir là parce que c'est c'est important il faut imaginer que le order regarde par là donc ici il m'offre un super flanc avec le copter c'est une charge assez courte rapide je me dis je la lance en fait ma réflexion c'est si je la rentre pas au pire j'ai lui pour rediriger et si je la rentre lui il est libre et il peut aller faire plein d'autres choses il peut aller aider en haut il peut aller choper eux enfin il y a plein d'autres d'autres choses à faire donc on va rester sur cette réflexion lorsque j'ai fait ma charge donc je charge bim je viens là dedans là je charge les deux blocs je me dis c'est cool je viens là dedans là je me dis ouais bon j'ai landu et tout il a pas beaucoup d'attaque ça va le faire du coup bah lui je crois qu'il reste là il regarde ce qu'il va se passer eux ils se rallient ici je viens mettre mon deuxième bloc de guardian dans le paquet ici je viens mettre mon tan en fait je me dis que si jamais ça drame j'ai mon tan et il peut pas venir tout de suite dans mon bloc qui est derrière ici en fait je fais je fais une super technique de la mort qui tue il est sorti pile poil là dans le voivette j'avance tout droit là j'avance il a pas la place de sortir là en fait en plein milieu il peut pas sortir là parce qu'il est à moins d'un pas de tout le monde et donc il sort au plus proche c'est à dire en dessous donc ça veut dire que j'avance et j'avance vers le secure et lui il va sortir en dessous donc ça va le faire donc lui il vient aider aussi et le grudge regarde par là parce qu'il s'attend à la sortie de l'autre derrière pas de magie au tir j'ai plus grand monde à viser il faut savoir que c'est au cac c'est au cac c'est au cac il reste plus que eux sachant que moi en tir j'ai que ça donc il se passe rien en fait au tir au combat ici je retourne le pack du coup c'est top et je crois que je me refaux en regardant vers le bas au cas où et ici on reste là je tape un peu on s'enlève j'enlève plus de pv qu'il m'en enlève mais j'enlève pas tant que ça et là c'est le drame en fait je craque toutes mes attaques je lui fais 0 pv et lui je crois qu'il m'en fait pas non plus ou alors il m'en fait 1 je perds le combat je rate mon test je fuis et en fait c'est je peux que m'en vouloir parce que si je prends ma première décision c'est à dire je charge là alors je pense pas que la double charge soit intéressante parce qu'ici il me le tue aussi déjà il me prend les points de tout et c'est la mort mais je dois absolument assurer c'est à dire qu'ici je pense que le sécure peut être bon s'il l'est pas ici avec mes deux blocs de mineurs sachant qu'il ne reste que deux tours il peut pas me retourner les deux unités si j'ai lui là et il était là il était là donc je peux le rediriger et là je fais un joli coin et ça change tout parce que ça veut dire que quoi qu'il se passe il ne m'attrape pas mes mineurs et donc là mon grudge fuit je me craque autant au début lui il se craque avec ses invus et tout mais alors là je me craque et là il a la porte ouverte sur ces deux blocs là et là je me liquifie genre à son tour 5 il se fait pas prier il charge dans les mineurs j'hésite très longtemps en me disant si je fuis avec les deux je peux peut-être me rallier à mon T5 et peut-être que mon T6 je peux arriver à faire un truc avec une refou à la con au T5 par exemple si je me rallie quelque part par là je fais une redirection à la con et eux se cassent et arrivent à annuler et là ici je le prends par un miracle le seul problème c'est que si lui en tant que rapide et moi en tant que lent je fais que deux toutes petites charges et qu'avec un des deux il me rattrape il va finir devant moi il me retourne l'unité c'est terminé donc je me dis tant pis je reste et on va montrer qui c'est qui est le plus costaud et on va voir si les nains sont suffisamment résistants donc voilà comment on est à ce moment là ici il sort des lignes de vue ici il rentre son hope derrière pour voir un peu tout le monde voilà comment on est à son tour de magie il fait un end of even sur lui il ne fait rien il lance une spear pour tuer le grudge ce qui va bien marcher je vais dissiper en fait je vais dissiper les spells qui vont être en bonus dans ce corps à corps là parce qu'il y a quand même pas mal de points en jeu donc je vais tout dissiper ouais c'est ça je crois que c'est ça au tir lui va tuer on les a surnommés les michels les vengeance ikard donc il va tuer un michel et il va faire un pv au tan avec les aides au long au corps à corps on va continuer ici ça va continuer on va se taper dessus je tape dans le tas il tape dans le tas on s'enlève quelques pv il ne me fait pas grand chose parce qu'il n'a pas forcément beaucoup d'ap sans boost de corps à corps ce n'est pas une unité qui envoie beaucoup de pain enfin si qui envoie beaucoup de pain mais qui envoie pas si lourd que ça donc bon ça reste quand même des gros tanks que j'ai en face donc voilà à mon T5 oui non très important pardon ici je tiens oui c'est ça je tiens le corps à corps parce qu'il se craque un peu sur les tests sur les attaques voilà comment on est à mon T5 ici je ramène lui en fait j'ai testé 15 fois ça marche trop lentement non ? j'ai testé 15 fois pour me dire allez viens viens rediriger puis toi tu te casses en fait j'ai testé plein de techniques à la con et j'ai jamais réussi à trouver la bonne technique pour pouvoir parce que là en gros faut se dire que d'ici à ici je crois qu'il y avait 8 pas donc il y a peut-être 7 pas et 2 pas là et en fait s'il me dépop à ce tour là et qu'il fait un il va faire une refaux post combat donc après il va pouvoir vraiment aller chercher n'importe où en fait je vois pas la solution que j'avais pour le rediriger et je pense qu'il y en avait pas donc je me dis bah on va aller on va les poser sur la table et on verra bien ici je prends la charge dans le flanc du TAN je me dis que ça peut amener de la réseau possible s'il meurt pas ici je regarde par là ici je fais une super technique de la mort qui dessus je fais une belle conga line tof elle est pour toi celle là en fait c'est compliqué est-ce que le hop s'il me chope un des deux il me nulle le scénar là à ce moment là le scénar je le sens très mauvais qu'on soit bien d'accord si je cours tout droit avec mes nains il peut m'attraper enfin ça peut être vite le drame parce qu'il a un énorme front face et du coup là la seule technique que j'ai trouvé c'est le grudge là ce qui fait que je le redirige par là et en fait si je restais en unité de base en 5 de front ça passait pas donc là je fais ça ça et au prochain je peux être dessus et son iré elle est là le seul problème mon test de terreur voilà c'est un gros problème mais c'est mon seul problème au tir je vais tirer ici là dedans je vais mettre tout ce que je peux qui est là et là mais je fais que 2 PV et au corps à corps ici tout le monde tient ça se passe bien ici je dépop et bah après c'est son tour voilà voilà son tour 6 donc il vient charger là ouais ici au corps à corps en gros on se tape dessus on est en défi là avec un de ses persos mais on tape avec des épées en mousse on y arrive pas donc ici il vient charger là il ramène eux ici il prend la charge et je réussis mon test de terreur donc je vais pouvoir aller choper là-bas le scénar reste à voir ce qui va se passer ici donc ça c'est plutôt une bonne chose à la magie je dissipe bien sûr tous les bonus qui sont dans ce corps à corps et il va rater le dernier je crois qu'il voulait booster eux mais il rate pas de tir au corps à corps au corps à corps en fait il diminue plus vite que moi et là sur ce tour là je vais lui faire un plus gros chiffre il me semble que d'habitude parce qu'en gros on se fait des moyens trucs il dépop à peine et je crois qu'il en perd un ou deux grand max à chaque fois enfin il perd pas grand chose mais au bout d'un moment même si enfin moi c'est pas des modèles que je perds c'est des PV donc du coup il me reste toujours un peu le même nombre de modèles et donc je tape quand même du coup là je tape et c'est lui qui va perdre le combat et je crois qu'il va il va finir et il va dépop cette unité là à ce tour là et il va pas mal descendre il va perdre des PV un peu sur ses personnages ça commence à à mieux tourner ici bah il me bouffe le grudge buster bon bah voilà c'est ce qui devait arriver non il me le bouffe non pardon c'est pas à ce tour là parce que je me dis quand même 4 PV non non il me tue pas le grudge on reste comme ça et ici il se chie un peu sur ses attaques et je tiens donc là je me dis pouf ça se passe plutôt bien à mon tour ouais voilà c'est ça il a perdu son unité à mon tour je viens ici je vais se dégratter des points mais ça servira à rien là je regarde tout ce qui est par là et oui là en fait sur ma refaux ouais je lui ai fait je crois que j'ai fait 2 PV et lui il m'en a fait 1 donc sur ma refaux en fait je me suis dit vas-y je me mets le plus loin possible de mes gars là qui vont avancer tout droit pleine balle et il faut pas que je sois à 6 pas 2 si j'explose ou si je fuis ou un truc à la con donc voilà ici on va finir que bon on va finir à peu près comme ça ça va se finir à peu près comme ça le grudge je vais le perdre à droite et en haut je claque ah oui c'est ça au tour d'avant je claque un test assez bas sec que je tiens et au dernier tour je claque un 4 sec pour tenir et rester là en fait il va il va assez enfin on va pas se taper très fort c'est vrai qu'avec les nains ils sont assez résistants ils ont une bonne armure lui il a pas de PA du coup c'est plus compliqué mais j'arrive à tenir et là ce 4 sec il me sauve 3 tronches très clairement parce que sinon c'est lui qui prend l'objot donc voilà comment on est ici il perd une unité là je crois qu'il passe à 1 PV de son général parce qu'à la fin je mets tout dans le général il ne reste plus que 1 mais j'arrive pas tant pis je tape un peu moins fort et voilà comment on est résultat des courses il gagne 11 à la base je prends le scénar je gagne 12 voilà comment on est analyse déjà une bonne surprise sur le résultat de la game clairement je ne m'attendais pas à ça tant mieux c'est une bonne chose après après cette déconvenue de la première partie une malchance clairement de mon adversaire ou une chance de ma part vous le prenez dans le sens que vous voulez mais très clairement ça a plus tourné de mon côté que du sien là dessus il n'y a rien à dire et donc ça fait basculer le match après je pense que j'aurais pu minimiser ces erreurs là par exemple les hors d'air qui vont chercher mes mineurs je pense que jamais ils peuvent y aller si je fais attention à tout ce que je fais mais dans le cas là où je n'ai pas fait attention j'aurais pu être puni 10 fois plus sévère pareil au début il a raté beaucoup d'invue c'est le problème des démons il y a des fois on est extrêmement frustré ils réussissent tout des fois rien franchement je pense que je ne pourrais pas jouer démon parce que ça m'énerverait trop en fait des erreurs de jeu comme je dis qui auraient pu me coûter vraiment très cher franchement en fait il faut que je réfléchisse à chaque fois si ça se passe mal qu'est-ce que je dois faire pour minimiser les choses et en fait beaucoup trop souvent et peut-être parce que j'imagine les nymphes bien solides beaucoup trop souvent je me dis si ça passe c'est bon et bah non parce que si je craque totalement comme avec là le grudge buster c'est une charge courte rapide dans un flanc oui j'ai de grandes chances de la tenir mais si les 10% de chances de ne pas la tenir de perdre de fuir de rater le test arrivent derrière c'est le drame parce que c'est le scénar qui joue et des points d'unité qui joue et donc jamais je dois laisser la possibilité de quoi que ce soit je viens rediriger ça ne me coûte en plus ça ne me coûte rien du tout de prendre mon bonhomme mon vengeance seeker je le mets en coin et je n'en parle plus terminé alors peut-être pas en coin parce que c'est vrai que s'il se refaut après mon combat ouais il faut que je le mette entre moi et mes mineurs mais je le mets voilà point final je le mets jamais je dois faire ça donc bon voilà très clairement faire attention à ça des nains qui confirment leur solidité les gars franchement vous êtes vous êtes bon les gars vous êtes bon donc bravo à vous vous avez tenu vous aurez le droit à des bières en plus et du coup la liste qui confirme ici ses faiblesses c'est clair que cette liste je ne l'ai pas assez testé pour savoir mais après ce tournoi là déjà après deux games je vois ses faiblesses déjà jouer sans GB très clairement il faut s'accrocher parce que chaque test raté tant pis pour toi il faut y penser fort et puis après il y a d'autres choses sur l'organe enfin sur des bonhommes et tout il y a des trucs qui sont vachement moins bien que ce que je pensais donc bon voilà et puis toute fin vraiment une game très très agréable une liste de démons très très agréable à jouer et affronter franchement je ne connaissais pas et c'est des listes comme ça qui me font un peu plus aimer affronter les démons donc voilà n'hésitez pas à commenter à donner des conseils à donner tous vos avis ce sera avec grand plaisir et je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière game des poules en espérant pouvoir passer mais bon avec une défaite à 5 et une petite victoire à 12 sachant que derrière j'affronte j'affronte je ne sais plus 200 300 rats il va falloir s'accrocher enfin bon on verra allez je vous dis à bientôt ciao ciao